Salut l'internaute ! Bon, cette nouvelle vidéo va être sujette à beaucoup de débats, donc je t'invite fortement à prendre part au débat en mettant des commentaires sous la vidéo et des pouces bleus si tu partages ce que je vais exprimer ici pendant ces prochaines minutes. Nous sommes plus de 7 millions à avoir voté pour la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon dimanche dernier. Je ne vais pas vanter les mérites du programme du projet L'Avenir en commun, je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente que je t'invite à revoir si tu veux. Non, aujourd'hui il y a un constat à regarder bien en face, 600 000 voix ont manqué à Jean-Luc Mélenchon pour accéder au deuxième tour de cette présidentielle historique. Sur 47 millions d'électeurs inscrits, avec environ 12 millions qui ont voté blanc nul ou rien, sans compter toutes les personnes en âge de voter qui n'ont pas été s'inscrire sur les listes. 600 000 voix sont alors une goutte d'eau, ou presque. C'est un vrai coup de massue car là en fait on avait l'occasion de changer véritablement le monde, notre quotidien, réellement, concrètement, mais non. Et il faut vite rebondir, réagir, parce que surtout un exploit a été réalisé en fait. On a réalisé un exploit. Tout le système oligarchique était contre nous et contre nous, tout en étant derrière Macron. Et malgré cela, Jean-Luc Mélenchon marque un score historique en gagnant près de 3 millions de voix comparé à sa première présentation à l'élection présidentielle en 2012, là où l'UMP, enfin les républicains maintenant, perdent quasiment 3 millions de voix, et le PS disparaît littéralement en perdant plus de 8 millions d'électeurs. C'est jamais vu. Quant à Macron, malgré toute la machinerie médiatique, etc. derrière lui, toutes les forces financières, il ne devance la France Insoumise que de 4 points. C'est assez fou, c'est complètement fou. Et il n'est finalement que le timide favori du second tour. Il n'y a aucun succès en fait là-dedans, retentissant, mis à part celui de la France Insoumise. Il faut le souligner, il faut là avoir une certaine vision globale du truc, admettre des choses, voire une globalité de ce qui s'est passé sous nos yeux. Alors oui, le FN gagne 1,2 millions de voix comparé à 2012. Oui, mais pourquoi ? Suite logique des politiques mises en place de plus en plus libérales aux effets sociaux dévastateurs. Mais c'est bel et bien la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon qui ici marque un record historique en bondissant en 5 ans de 11 à près de 20% des suffrages exprimés au niveau national. Et quand tu regardes aussi dans les villes comme Montpellier, comme Lille, c'est juste incroyable, Marseille aussi, de finir numéro 1 en doublant, triplant les scores d'il y a 5 ans. Voilà, il faut quand même souligner ça, applaudir ça. Voilà le rempart contre le FN. Et scrutin qui par ailleurs se voit entaché là, depuis hier avant-hier, d'affaires étranges, de radiations de masse d'électeurs bizarrement qui n'ont jamais déménagé, de bulletins de vote disparus, d'évacuation de bureaux de vote sans aucune raison. Dans tous les cas, ce n'est pas le sujet de la vidéo et je pense qu'on va en entendre parler ces prochains jours. Bref, nous avons toutes et tous le devoir de nous mobiliser pour les législatives qui arrivent les 11-18 juin prochain et bien sûr de rester unis, nous les plus de 7 millions de personnes et autant d'autres autour à côté pour aller lutter pour les causes qui nous touchent directement, les luttes sociales, les luttes politiques et idéologiques à mener avec un seul objectif, défendre l'intérêt intrinsèque de tout être vivant, sensible et intelligent dont nous faisons partie avant la haine et l'argent de la finance. Criant et évident, ça se vérifie. Aujourd'hui, nous sommes plus de 7 millions d'insoumis, sans compter les démocrates et autres républicains, à nous retrouver comme ça coincés, à choisir entre l'extrême finance et l'extrême droite pour le deuxième tour de l'élection présidentielle française. Alors attention tout de suite, je ne fais pas partie de ceux, et je crois qu'il n'existe même pas, de dire que l'un vaut l'autre, c'est du pareil au même, non, non, non. Je suis plutôt du genre à dire sans arrêt, si vous écoutez mes vidéos depuis le départ, tout ne se vaut pas, hein. C'est, non, non, les choses, il y a de la nuance, c'est compliqué, c'est complexe, non. Mais malgré tout, il y a une question qui tarot tout le monde là depuis le départ, quand même, depuis deux jours, depuis... Est-ce qu'il faut aller voter le 7 mai ? Voilà. Est-ce qu'il faut qu'on y aille ? Est-ce qu'il faut aller voter ? Pour l'un, pour l'autre ? Voter blanc ? Ou ne pas y aller ? Parce que vous l'avez vu, hein, depuis l'annonce des résultats, le hashtag, le mot-clé, le 7 mai sans moi, explose de partout sur Internet. Ça fait d'ailleurs des gros titres dans la presse, à nous faire culpabiliser, nous faire peur que ne pas aller voter, c'est jouer le jeu du FN, etc. D'ailleurs, ce mot-clé explose en même temps que la Bourse de Paris, hein, qui annonce, qui s'ouvre comme ça dès le lendemain, où le toutou de la finance arrive en premier au second tour, plus 4% pour la Bourse de Paris, des sociétés du CAC 40 raident en émaison fiscale comme la Société Générale et autres banques affichent 10% de progression, on nous prend pour des cons, hein, on a... Voilà. Si jamais tu doutais que ces deux personnes-là, et puis surtout, Macron, ne représentaient aucun danger pour ce système qui nous broie la gueule par millions, qui crée les 9 millions de pauvres en France, pareil en Allemagne, pareil, partout, hein, si tu t'avais le doute un petit peu, mais là, il n'y en a plus. On ne peut plus excuser personne d'avoir un minuscule doute sur ce qui se joue. D'ailleurs, je t'invite, si tu n'as pas encore vu, de voir la vidéo Le Projet Macron, qui date de février, et où je faisais état de tout ça, hein, voilà. Donc, depuis l'annonce des résultats et la gronde de l'abstention record au deuxième tour, voici le dogme médiacrate qui organise un matraquage total, usant encore une fois du monstre FN pour nous forcer à nous ranger derrière l'autre candidat, à voter pour leur candidat. Et là, tu vois, la machine est parfaitement huilée. Mettre Benoît Hamon ici pour enrayer la révolution à travers Jean-Luc Mélenchon, juste ce qu'il faut, avec son pathétique 6%, et puis nous placer un Emmanuel Macron sorti de nulle part, parce qu'il savait d'avance que le PS, comme les Républicains, l'UMP, n'attireront plus d'électeurs en 2017. Et nous le placer, nous, du coup, Macron, là, pour récupérer tout ça. Voilà, c'était le plan. Et à 600 000 voix près, il a exactement fonctionné. Alors, pas parfaitement, ce n'est pas un succès complètement global. On a ébranlé les gens, nous, tout le monde, les millions, les plus de 7 millions de personnes, nous avons ébranlé le système. Il est en danger, il se sent en danger. Et c'est pour ça que, la dernière semaine avant le premier tour, mais c'était des boulets rouges comme ça, envoyés à la tronche de Mélenchon, avec des trucs pas possibles, complètement dingues, pour faire douter les quelques personnes qui, les 600 000, qui, pour le coup, se sont rangées dans la peur derrière Macron. Enfin, tu vois, il y a tout ça à analyser. Et voilà, ça a encore fonctionné cette fois. Et maintenant, on nous demande de faire barrage, comme en 2002, comme à chaque fois, sauf que nous ne sommes plus en 2002, qu'il s'est passé 15 années, que nous avons vécu 15 années d'élections, de magouilles, que nous avons grandi, que nous avons appris, et que depuis, des leçons en ont été tirées. Et ce, par un très grand nombre de citoyens toujours plus conscients, qui ont d'ailleurs donné naissance à Nuit Debout, puis à la vague énorme de la France insoumise. Et c'est toujours la conscience active et critique qui me pousse personnellement à m'engager de plus en plus. Comme des tas de gens, au quotidien d'abord, par des choix de vie, de consommation, puis en s'engageant dans une assaut, puis en ouvrant sa bouche un peu plus au travail, etc. Puis en réalisant des vidéos comme ceci, et en militant, et en dénonçant, en votant. Mais là, il me semble qu'il y a un crash. Tu sais, je crois foncièrement au vote. Je respecte profondément et je chéris ce droit d'expression démocratique qui aura coûté la vie à tant de personnes par le passé. C'est pas là la question. Au début de cette vidéo, j'explique et je démontre le poids que ça aurait pu avoir si cette goutte d'eau s'était ajoutée au vase pour renverser la situation. Ça n'a pas eu lieu. Il faut donc analyser, réfléchir et s'adapter. Déjà, encore une fois, personnellement, j'admire énormément la non-prise de position de Jean-Luc Mélenchon qui respecte la charte et le code éthique et le fonctionnement, le mécanisme de la France insoumise qui est horizontal et pas pyramidal en ne donnant aucune consigne de vote pour le deuxième tour. Il attend que nous nous exprimions, nous, les 440, 50, maintenant 480 000 personnes qui sont inscrites sur le site jlm2007.fr. Là, c'est jusqu'à vendredi, on nous demande ce qu'on va faire, nous, ce qu'on veut faire, ce qu'on va faire en tant que citoyen libre et assez intelligent pour décider par nous-mêmes. Donc on te pose la question et on te fait choisir entre voter blanc ou nul, voter Emmanuel Macron ou ne pas aller voter. Bien sûr, le choix de voter Marine Le Pen ne figure pas, c'est une évidence, c'est une évidence criante. En gros, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon donne une vraie leçon de démocratie encore une fois. Voici donc le sujet central de cette vidéo, la question. Y aller ou ne pas y aller ? Je m'exprime ici en tant que moi-même, simple et modeste citoyen. Ça n'engage que moi, c'est ma propre réflexion. Bien que je vois, que j'entends autour de moi ce qui se dit, etc. et ailleurs, et que comme énormément de monde, je me sens pris littéralement en otage entre l'extrême finance et l'extrême droite. Choisir le moins mal, c'est encore choisir le mal. Alors du coup, je me pose plein de questions. Tout le monde se pose plein de questions. Il suffit de regarder les réseaux sociaux, il suffit de parler à ton voisin. Tout le monde se pose des tas de questions. À part les ultra-libéraux et les nazis. Mais personnellement, moi je n'en connais pas, donc pour le coup... Et je suis très content d'ailleurs de cette situation. Donc je me pose toutes ces questions, certainement toi aussi, car on veut bien faire, on veut juste bien faire, tu vois. On ne veut pas faire de conneries. On veut juste viser une justice, quoi. Quelque chose de juste, putain. On veut une justice. On ne veut pas le moindre mal. On veut le bien. Pour soi, pour les autres. Bon, certainement que tu me vois venir de loin depuis tout à l'heure. Mais je m'exprime ici, dans cette vidéo, comme je le fais à chaque fois, en totale liberté, et je compte le faire encore longtemps. Mais je ne veux pas te dire quoi faire, quoi penser. Tu es assez grand pour ça, voilà. Mais là, je suis ici, comme je le fais comme d'habitude, m'exprimer et j'ai tenu à partager ça avec toi et t'inviter à discuter avec moi dans les commentaires, tu vois. Pour débattre, c'est ça la démocratie. On est censé échanger plein de choses ensemble. Je vais donc te dire où m'a mené ma réflexion personnelle. Que je me suis attaché à avoir le plus objectivement possible. Je n'irai pas voter. Ni Macron, ni Le Pen, ni Blanc, ni nul. Et je vais t'expliquer maintenant rapidement pourquoi. Je crois qu'à ce stade de la vidéo, et plus encore si on se connaît dans la vie ou si tu me suis virtuellement, tu as toutes les données nécessaires pour savoir que je crois à la démocratie, je crois au débat, je crois donc au vote et à la mécanique démocratique. Et aussi, tu sais par toi-même que la situation actuelle n'a plus rien à voir avec celle d'hier. Donc maintenant, tu as compris pourquoi je n'irai pas voter Macron, ni Le Pen. Mais pourquoi je n'irai pas voter Blanc ou Nul ? Car ces voix-là ne sont pas retenues. Elles sont écartées, donc elles ne sont pas rendues médiatiques, elles ne sont pas commentées, elles n'existent pas. Contrairement à l'abstention. Exemple tout bête. Prenons 100 électeurs, 20 qui votent pour Macron, 10 pour Le Pen, 10 qui votent Blanc ou qui votent Nul et 60 qui s'abstiennent, qui n'y vont pas, comme moi. Comme la règle veut que les votes Blancs et les votes Nuls ne sont pas retenus, on écarte donc les 10% de gens qui ont voté Blanc et Nul. Ce qui donne 20 voix pour Macron, non plus sur 100, mais sur 90. Soit 22,2% et non plus 20%. Idem pour Le Pen, 10 voix sur 90 et non plus sur 100, 11,1% et non plus 10%. Bref, c'est une vraie injustice car les personnes, les 10% là, sont venues voter, mais sont écartées et rendues illisibles, invisibles, inexistants. Pire, comme tu l'as vu, le fait d'aller voter Blanc ou d'aller voter Nul vient gonfler proportionnellement les résultats des candidats. Alors que dans cet exemple, les 60 qui s'abstiennent, créent un score qui devient lisible, qui devient médiatique parce que ce score est rendu médiatique. Et il sera donc forcément commenté, analysé, décrypté avec un constat qui sera forcément criant, l'illégitimité de l'élection. Voilà où j'en suis venu dans ma réflexion avec d'autres gens et je me suis dit, voilà, c'est là que je m'inscris, c'est la façon la plus juste de m'exprimer aujourd'hui dans ce contexte. Il est pour moi ici préférable de ne pas aller voter. Car je ne désire ni le massacre social par l'oligarchie et la finance complètement décomplexée, ni le fascisme nazi. L'abstention est devenue aujourd'hui dans ce cas de figure, pour moi comme pour beaucoup, un acte politique majeur et raisonné. Je ne donnerai ma voix à rien d'autre qu'à ceux qui se rapprochent le plus de la justice. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Car personnellement, je doute que celles et ceux qui sont morts hier pour ce droit de vote aient été d'accord aujourd'hui de donner leur voix à des criminels en col blanc, quels qu'ils soient. Bien sûr, encore une fois, et pour finir, ça ne suffira pas, comme voter n'est pas une fin en soi, l'abstention non plus. C'est un acte politique parmi plein d'autres. Les luttes vont continuer, on va devoir investir la politique de plus en plus, nous. Et d'ailleurs c'est ça, dans le projet d'avenir en commun, la reconnaissance du vote blanc, le vote obligatoire, et tout le panel d'outils démocratiques venait rendre légitime cet exercice. Nous ne sommes pas dans ce cadre. Nous sommes sous la 5ème République et voici pour moi le meilleur choix. Bon, ça m'a fait plaisir de te parler de tout ça aujourd'hui. J'espère que vous serez nombreux à voter aux législatives au mois de juin prochain et tout aussi nombreux à commenter cette vidéo le plus librement possible. Allez-y, exprimez-vous, j'ai hâte de parler avec vous sur la vidéo. Mets un pouce bleu pour aider cette vidéo à se faire entendre et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. D'ici là, et surtout, prends soin de toi et des autres. Ciao !